Bonjour, bonjour. On s'est ennuyé. Comment on s'est ennuyé? François Legault s'est ennuyé de ses députés. Il ne les avait pas vus depuis un mois et c'est comme ça qu'il a amorcé un caucus de deux jours à Sherbrooke. Le premier ministre est donc sorti de son hibernation médiatique. Il n'avait pas pris la parole devant un micro ou une caméra de journaliste depuis le 20 décembre. À l'exception évidemment d'Infoman et de son bilan de l'année. Bonjour, bon après-midi, bienvenue à l'émission. On l'attendait donc avec une certaine impatience le premier ministre, d'autant que son gouvernement traverse des moments difficiles. Alors, il semble qu'on verra moins M. Legault. Du moins, c'est la résolution de la nouvelle année. Il veut que son équipe soit plus disciplinée dans ses interventions publiques et il veut se recentrer sur les grandes missions de l'État. Mon équipe est, comment dire, parfois indisciplinée dans ses interventions publiques. Mais c'est comme ça qu'on les aime. Michel Contrède. C'est à ce temps-là qu'on est les meilleurs. Jean-François Lisée. Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Alors, écoutons le message de François Legault à ses troupes. On va souhaiter une bonne année politique avec, comment je dirais ça, moins de distraction qu'en 2023. Et, bien, revenir à nos cinq priorités. L'éducation, la santé, l'économie, l'environnement, puis protéger notre identité. Donc, en 2024, puis en particulier dans la session qui commence, on veut vraiment se recentrer, être capable de se concentrer sur ces cinq priorités. Se recentrer, moins de distraction, parler des missions essentielles de l'État avec cinq priorités. Dimitri, sur le message de M. Legault aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il a le bon message, le bon ton? Je pense que quand un premier ministre, quelconque premier ministre dit à ses troupes, il faut de la discipline et il ne faut que quelques priorités. Parce que quand tu as trop de priorités, tu n'as pas de priorité. Donc, on va voir s'ils sont capables de mettre en oeuvre cette discipline. Discipline qui va au-delà des charlots du caucus qui font des entrevues avec des journalistes. Mais à chaque fois qu'une priorité est discutée, à chaque fois qu'un enjeu est discuté, s'il ne rentre pas dans les cases 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est-à-dire éducation, santé, économie, environnement, identité, bien, on ne gère pas, on le laisse de côté. Ça va prendre beaucoup de discipline. Et encore une fois, est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon va continuer le travail qu'il fait, c'est-à-dire de se positionner comme l'alternative au gouvernement caquiste? Les imprévus, c'est là où on juge les gouvernements. Ce n'est pas quand les choses vont bien et tout baigne dans l'huile. C'est comme ça qu'on a jugé le gouvernement Legault pendant la pandémie. C'était l'imprévu, la crise la plus importante qu'on a vécue depuis 100 ans. Et les Québécois, de façon assez unanime, se sont dit, c'est les mains de François Legault qu'on veut sur le volant. Est-ce qu'il sera capable de rétablir ce niveau de confiance avec la population québécoise? Un mot, discipline. Michel, est-il capable lui-même de se discipliner, M. Legault? Parce qu'on sent qu'il aime ça, commenter l'actualité, puis parfois, il trébuche un peu. Je pense qu'il a eu un peu sa leçon. C'est quand même un homme intelligent qui a une longue feuille de route politique. Il a cette expérience-là. Et ça, c'est le rôle de son entourage. Son entourage doit le préparer avant chaque petite marche qu'il prend dans le corridor pour se rendre au Salon bleu. Il faut que les gens lui parlent. Je pense qu'il est capable d'écouter. Sincèrement, il est très conscient de... En tout cas, j'ose espérer qu'il est conscient de son rôle et de ses responsabilités. Et j'ajouterais au mot de Dimitri, au mot discipline, j'ajouterais... Ça va ensemble, vous allez me dire, mais j'ajouterais le mot cohésion. Au cours de la dernière année, il y a eu un manque de cohésion dans les décisions qui ont été prises au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'improvisation. Alors, il faut faire attention à ça. Mais souvent, puis même au Mordu, je crois qu'on l'a souligné à quelques reprises, qu'on avait l'impression qu'entre autres, les ministres ne se parlaient pas. Ou alors qu'il n'y avait pas ce lien entre le bureau du premier ministre et les principaux ministres sur la sellette. Donc ça, c'est des... Et c'est souvent dans le détail des dossiers qu'il faut faire attention. Parce que les journalistes, on le sait, vous, vous travaillez, puis souvent, vous creusez les dossiers, puis vous arrivez avec la petite question qu'on n'attend pas ou la petite remarque qu'on n'attend pas. Et ça, il faut se prémunir contre ça. Et ça passe par une bonne communication au sein même du gouvernement. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le grand chapeau en dessous duquel il faut s'assurer qu'on a des mesures de protection contre soi-même. Alors, on verra si M. Legault... Mais on ne peut pas non plus dénaturer M. Legault parce que la population aime M. Legault jusqu'à maintenant. En tout cas, aime l'individu. Peut-être qu'ils ne l'aiment pas. Ils ne l'ont pas aimé dans la dernière année comme chef de gouvernement. Ça, c'est évident. On n'a pas aimé ce qu'on a vécu. Mais comme personnalité ou comme individu, il y a bien du monde qui le trouve sympathique, humain. Alors, il faut qu'on trouve un juste équilibre. Mais au fond, ce qu'on dit, c'est que M. Legault, réfléchissez pas à voix haute. C'est un peu ça. Et imposez-vous, imposez-vous à vous cette discipline. Gardez certaines remarques pour vous-même et gérez l'émotion. Parce qu'à ça, à cette personnalité sympathique, il y a des émotions très vives, autant d'enthousiasme que parfois de déception ou de colère. Mais ce n'est pas insurmontable, Sébastien, selon moi. Discipline, c'est un bien beau mot, mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. On peut l'interpréter de différentes façons. Voici deux commentaires de députés, dont un ministre, le ministre Dubé, sur le mot discipline. Le mot discipline... Qui est comme le mot du jour. C'est essayer de rester au caucus pour livrer nos impressions plutôt que de se livrer au gré du vent à toutes les opinions possibles. Qu'est-ce que ça signifie, avoir plus de discipline pour le gouvernement? Comment vous le comprenez? Bien, je pense que... J'ai écouté le reportage hier soir, puis je comprends... Certains députés, comme les Québécois, veulent avoir un meilleur réseau. Alors, ça, je pense que c'est... Alors, la discipline, pour moi, est dans l'exécution. Alors, M. Dubé, c'est l'exécution. C'est aller de l'avant avec ses réformes, de garder le cap et de l'appliquer. Pour M. Asselin, c'est pas trop parler en dehors du caucus. Jean-François, ça vous fait sourire, vous voyez ça comment vous? Oui. M. Asselin a dit ce que beaucoup de gens du caucus disent lorsqu'il y en a un ou deux qui sortent et qui nuisent à la cohésion et la discipline, il y en a beaucoup qui disent, bien, moi, je dis ce que je pense au caucus où je ne dis rien, au moins, je ne nuis pas. Et c'est sorti-là de certains députés. Nous, ça nous réjouit comme commentateurs, comme journalistes, mais ça met beaucoup de gens en rogne, ceux qui n'ont pas parlé. Parce que moi, si j'avais eu Véronique Prince devant moi, dis-t-il, j'en aurais dit bien plus et mieux. Et ça aurait fait plus mal. Mais alors, donc, lui, il y avait un vrai message. Il disait ce qu'il pensait. Quant à M. Dubé, il a cherché une réponse. Parce que la première réponse qui lui est venue, je suppute, bien, la discipline. C'est la discipline du premier ministre qui nous met dans le trouble. Ce n'est pas Christian Dubé. Il n'a jamais été indiscipliné. Il a toujours été cohérent dans ses interventions. Tu sais, la personne qui a mis le gouvernement dans le trouble, par indiscipline, c'est constamment le premier ministre. Alors, ce qui fait que, quand on entend le premier ministre dire ça, il faut revenir à nos cinq priorités. Bien, tu as remarqué qu'il n'y a pas le troisième lien, ni les Kings de Los Angeles dans les cinq priorités. Qui les a ajoutées exactement, là? Bon, donc, c'est pourquoi cette journée est si oubliable. Ça va être une journée complètement oubliable. Ce n'est pas un discours qui va marquer ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est le premier ministre qui, c'est comme dans la pièce, là, tu parles à la chatte plutôt que de parler à ta femme. En fait, il ne parle pas du gouvernement. Il parle de lui-même en disant je vais essayer d'être discipliné. Évidemment, il y a une façon de le faire. C'est que comme le premier ministre est gaffeur, et je tiens à lui dire que peut-être que certaines gaffes lui sont soufflées. Parce que quand il est allé dire que la grève serait finie le lundi, il y a peut-être quelqu'un qui lui a dit ça. Il y a quelqu'un qui lui a poussé à la gaffe. Je ne sais pas. Quand il est allé... Bon, on pense que quand il est allé dire qu'il revenait avec le troisième lien, ça, il n'a pas parlé à grand monde. Mais bon, on ne sait pas. S'il y a des pousses au crime et des pousses à la gaffe autour de lui, il devrait faire le ménage. Et au moins, juste ces gaffes à lui, ça suffira. Cela dit, les sujets, hors de ces cinq priorités, vont s'imposer. Ne serait-ce que la caisse de dépôt qui va arriver au printemps avec un projet de transport structurant pour la région de Québec, il va pas dire non, 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 ce n'est pas une de nos priorités, mais évidemment, c'est une de ces pays. Il va être obligé. Comme dit Dimitri, les imprévus. Les imprévus, il y en a tous les deux jours. L'opposition est active. Et puis, en plus, il n'y avait pas l'identité. Il y avait l'identité, mais il n'y avait pas l'immigration dans ses priorités. Il n'arrête pas de parler d'immigration avec raison, mais incomplètement. Et finalement, comme l'a souligné Michel, s'il y en a qui nuisent à la cohésion des gouvernements, comme avec vigueur et avec énergie, puis qu'ils font exprès, c'est les journalistes. Les journalistes n'arrêtent pas de nuire à la cohésion du gouvernement. Je n'ai pas l'impression que vous allez répondre positivement à l'appel à la discipline. Mais donc, sur ce qu'il contrôle, il peut être plus discipliné, mais c'est sûr qu'il va recevoir des balcômes qu'il va devoir frapper. C'est ça que vous dites? Bien oui. Oui. Et je pense aussi que la personnalité de François Legault, même si c'est sûr que moins tu parles, moins tu fais de gaffes, mais tu ne peux pas ne pas parler, tu ne peux pas ne pas répondre à la période des questions. Et donc, la personnalité de M. Legault va finir par transparaître chaque semaine. Ce qu'on entend aussi, François, c'est que oui, en effet, moins de M. Legault sur la place publique. On va voir si le naturel revient au galop. Mais aussi de se baser plus sur l'équipe, les ministres. Ça, il me semble qu'on l'entend souvent. Puis, dans le cas de la CAQ en particulier et de ce gouvernement, on a l'impression que M. Legault prend énormément de place. Est-ce qu'il peut être moins visible, vous pensez, François? Bien, il va avoir de la difficulté. Ça, j'en suis convaincue parce que ce n'est pas dans sa personnalité de s'éclipser. Et de toute façon, c'est en grande partie grâce à lui que la coalition Avenir Québec est rendue ou elle en est rendue. Mais ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment stratégique, justement, pour commencer. Quand il parle d'être discipliné, d'être concentré sur les grands enjeux, ça veut dire qu'on va faire beaucoup de place à ces ministres-là qui devront, comme le disait Michel, se parler. Parce que tu ne peux pas sortir. Il y a souvent des dossiers qui empiètent sur un ministre puis l'autre ministre. Alors, ils ne doivent pas se contredire. Si ton message est clair, bien, les risques de trébucher et si ta vision est aussi très claire et tu sais où tu t'en vas et où tu vas amener ton dossier, bien, tu trébucheras beaucoup moins. Les balles courbes des journalistes, moi, ne me stressent pas particulièrement si tu es préparé. Et quand on prépare un dossier pour aller en cours, on ne se prépare pas juste, on ne prépare pas juste notre argument à nous. On regarde aussi ce qu'on pense que l'adversaire va dire. Mais, Françoise, les Kings de Los Angeles puis le troisième lien, c'était préparé, ça? C'était peut-être préparé, mais c'était tellement pas bien préparé par rapport aux possibilités de réaction négative. Quand tu es en politique, tu dis, je m'en vais faire une annonce. La première question, moi, je me souviens que je posais à l'équipe ou aux équipes concernées de ministres, c'est-à-dire, bon, comment c'est perçu sur le terrain, cette histoire-là? Est-ce que la communauté va bien le prendre? Est-ce que je dois m'attendre à avoir certains types de questions? C'est ça, ta préparation, qui fait en sorte que tu ne réfléchis pas à voix haute. Tu n'es pas supposé en politique de réfléchir à voix haute. Ce n'est pas l'endroit pour soudainement penser à quelque chose. Et c'est dans ce contexte-là, je pense, que l'équipe devra être soudée plus proche du PM, mais aussi entre eux, pour que tout le monde soit vraiment aligné. C'est ça, de la discipline. C'est ça, et s'assurer qu'on livre la marchandise. Parce que sur les urgences, je ne suis pas inquiète par rapport à l'équipe Legault, ils nous ont démontré qu'il n'y avait pas de problème. C'est sur les imprévus, les balles courbes, où l'on a fait impression... Je parlais des urgences dans les hôpitaux. Ah non, je ne parle pas des urgences. Mais ça, ça va être le plan. Et M. le ministre Dubé, avez-vous réalisé combien haute est la barre? Parce qu'il a raison. Son député n'aurait plus besoin de cacher son nom quand il aura les réalisations dans le réseau qui sont supposées de survenir. De me dire que c'est déjà amélioré parce que les gens sont revenus de vacances, ça va me prendre une couple de mois de plus pour m'assurer que ça fonctionne. Mais c'est vrai que les attentes sont élevées aussi sur les résultats. En éducation, en santé, ils ont comme gonflé cette balloune-là. Évidemment, on veut que ça marche. On s'entend, on veut que ça marche. Mais on a déjà joué dans des films où la fin n'est pas si heureuse que ça. Dimitri et Michel dans l'ordre. Dimitri. Oui, et vous savez, les sorties d'un premier ministre doivent être stratégiques et chirurgicales. On connaît tous le grand défi Pierre Lavoie. Là, on va lancer le grand défi François Legault. Est-ce qu'il est capable de marcher à partir de son bureau au Salon bleu? Et certaines journées, quand les journalistes lui posent une question, il peut tout simplement dire, là-dessus, vous allez devoir parler à Bernard Drinville. Là-dessus, vous allez devoir parler à Geneviève Guilbault. Là-dessus, vous allez devoir parler à Pierre Fitzgibbon. Parce qu'un premier ministre ne peut pas être surexposé non plus. Il lance les grandes orientations. Ensuite, le service après-vente, c'est la responsabilité de ses ministres. Et il y a de bons ministres au sein de ce gouvernement. Et si certains ministres ne sont pas capables de faire la job du service après-vente, bien, il doit les changer. Peut-être que ça va prendre un cabinet ministériel plus petit. Les compétents restent. Les incompétents quittent. Mais être présent à chaque jour... Excusez-moi, Dimitri. Ça fait partie des choses qu'on nous dit aussi. Il faut que les ministres soient performants. Il faut qu'ils livrent les résultats. Tout à fait. Puis d'ici l'été, s'il y en a qui ne sont pas au rendez-vous, il pourrait y avoir des changements. Et il devrait y avoir des changements. Parce que si François Legault ne réussit pas le grand défi, François Legault, bien, ils vont perdre la prochaine élection. Il ne peut pas être à la télé à chaque soir. Une fois par semaine, c'est bon. Ça va être plus plate pour notre émission, par exemple. Mais enfin, bon, on va débrouiller ça. Mais c'est ça le point. Et c'est ça le point. Et c'est ça le point. François Legault, comme premier ministre, ce n'est pas un analyste, ce n'est pas un mordu de politique qui vient à chaque jour. Nous, à chaque jour, on vient ici, on parle, on jase, on donne nos opinions. On n'a pas le fardeau de gouverner. OK, mais demandez-lui pas de devenir Stephen Harper, quand même. Bien, il a gouverné pendant 10 ans. Il a gagné trois élections consécutives. Donc, son bilan en parle pour lui-même. Vous savez, être disponible pour tout le monde à chaque jour, ce n'est pas la recette. On le voit aujourd'hui. Je vous taquine, Dimitri. Michel. Je reviens sur ce que François se dit, gérer les attentes. C'est un gouvernement qui a vécu la pandémie dans un premier mandat. Deuxième mandat, 90 députés, 88 maintenant. Et quand on pense qu'on est seul à gouverner, bien, on met les attentes très élevées parce qu'on pense que, parce qu'on est très majoritaire, qu'on est presque invincible et qu'on a toutes les solutions et que les solutions vont être faciles à implanter. Et ça, c'est un grave danger parce que là, il faut qu'il gère comme s'il n'y avait pas 90 députés et qu'il y a toujours des oppositions qui, devant eux, continuent de grimper, en tout cas pour le Parti québécois, grimper dans les sondages. Et c'est là qu'ils avaient une forme d'arrogance, pas suffisamment d'humilité. Et combien de fois on a dit, parce qu'ils géraient ses attentes, qu'ils avaient des attentes très... ils mettaient les attentes très hautes, bien, on disait, c'est un gouvernement qui gouverne tout seul. Et c'est un gouvernement, on sentait pas qu'il prenait des décisions très fortes, très grandes, mais pas toujours en consultant tout le temps ou consultant trop tard. Alors, il va falloir que, dans cette humilité-là, ils soient davantage rassembleurs sur le terrain et qu'on sente qu'ils font équipe avec d'autres. Alors, on a une société civile au Québec qui est très dynamique, qui est très implantée depuis très longtemps. Et il faut les écouter, que ce soit les organismes communautaires, que je reviendrai pas sur le dossier des municipalités, que ce soit le milieu économique, les différents milieux, on a une société impliquée. Et il faut qu'on sente que le gouvernement va vers eux et au moins écoute ce qu'ils ont à dire. Ça veut pas dire qu'on prend les décisions de ces gens-là. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'on est capable de donner les explications qui justifient les décisions que l'on prend. Alors ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est peut-être à corriger. J'utiliserais ce mot-là. Et les députés se sentiraient aussi davantage inclus dans leur région et dans leur circonscription. Je vous signale qu'il est possible que M. Legault s'invite dans notre émission demain. Ah ben, coudonc. Oui, probable conférence de presse à 12h30 demain. On oublie le grand défi. On oublie tout ce qu'on vient de dire. Ça va durer 24 heures. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. C'est parti. Troisièm. coloca,